C'est un roman sur le langage. J'ai eu l'idée de ce roman en voyant la falaise du Preikestolen en Norvège. Ça m'a semblé une langue sur laquelle des mots se promenaient. Et j'ai décidé de situer l'action en Norvège, du coup, et de parler de choses inexprimées, de choses qu'un petit groupe seulement serait capable d'entendre ou de formuler. L'Oki, c'est le dieu de la discorde. C'est un dieu de la mystologie scandinave qui n'est pas un dieu entièrement méchant. Il est plutôt beau physiquement, tout ça. Il sème la discorde, mais d'un côté, il permet de résoudre les choses aussi. L'histoire, c'est cinq ancres qui sont retenues par leur institutrice dans une classe à Norvège. Et il y a des Allemands qui font éruption dans la classe et qui, suite à un attentat commis contre l'armée allemande, décident qu'ils seront exécutés, enfin, cinq d'entre eux, ils sont six dans la classe, cinq d'entre eux seront exécutés à l'aube, en représailles. Ceux qui ne savent pas, c'est que l'institutrice est une résistante et doit délivrer un message à l'aube. Donc, elle va essayer, pendant la nuit, étant donné qu'il y a Nora-1 qui survivra cette nuit, d'apprendre un poème, qui est en fait un message qui a un sens caché, qui permettra un résistant à l'extérieur d'agir. Et toute l'histoire est là, quoi. Comment faire apprendre un poème ésotérique, assez complexe, à des cancres qui s'en foutent complètement. Et voilà. Donc, elle va essayer de les éveiller à eux-mêmes. Et au cours de la nuit, ils vont se transformer, quoi. Il y a un officier nazi qui est chargé de cette exécution et qui est un type qui est à la fois mauvais et bon. Et c'est un peu... C'est un peu le... C'est un peu Heichmann, quoi. C'est-à-dire, c'est un esprit à balancier. C'est un type qui se dit, le matin, qu'il fait quelque chose d'horrible et le soir, qu'il s'endort tranquillement, quoi. Et jamais, jamais il arrive à faire l'équilibre. Et celle qui l'équilibre, ça revient à désobéir, quoi. S'il désobéit, tout est résolu. Mais il ne parvient jamais à faire cet équilibre. Je suis parti des messages que donnait la Résistance pendant la guerre. C'était souvent des poèmes. Et ces poèmes, il y avait énormément de gens qui les entendaient, mais très peu qui pouvaient les comprendre. Et c'est un peu le thème de ce roman. Quand on a quelque chose d'important à dire, on sait qu'on peut le dire à une ou deux personnes qui saura le décoder. C'est le code du roman. Parce que pratiquement, la plupart des gens ne sauront pas décoder ce qu'on dit, quoi. Il faudra une personne appropriée. Et dans ce cas, c'est la personne qui attend à l'extérieur, qui est au courant du code. Suite au praïk estolène et au fait que je voulais qu'il y ait une évasion possible par l'esprit, seulement. C'est-à-dire, ils sont enfermés dans la salle de classe et à l'extérieur, il y a l'hiver norvégien avec le vent de Stavanger qui est un vent... C'est-à-dire que même l'extérieur, ce n'est pas une délivrance, quoi. Ils peuvent s'échapper que par l'esprit, quoi. Il y a une hostilité de la nature aussi. Il y a vraiment une emprise du mal qui est sur eux. D'ailleurs, les enfants, c'est des sales gosses. Mais eux, ils font de mal qu'à eux-mêmes, quoi. Ils ne font pas du mal aux autres. C'est sur la possibilité qu'on a de dire les choses et d'être entendus. Par exemple, quand on imagine la langue de granit du praïk estolène, qui est au-dessus du fjord, et qu'on imagine des gens qui se déplacent dessus, on imagine des mots qui sont sur la langue et qui, dans le cas des enfants, n'ont aucune destination, c'est de tomber dans le vide ou de tomber dans l'oreille d'un sourd, quoi. C'est à peu près ce qui se passe. La plupart des choses qu'on dit ne sont pas entendues. Et il faut qu'elles aient suffisamment d'importance pour qu'elles soient entendues. Et le message de la résistance, les enfants vont le faire leur et il va avoir une importance telle qu'il y aura même un des enfants qui décidera de se sacrifier pour les autres, quoi. Qui aura conscience que si ce message est transmis, la résistance va agir et va tuer de son côté aussi. La poésie, c'est par rapport à la logique du départ. Il y a six personnes dans la classe et il y en a cinq qui vont mourir. C'est une logique arithmétique allemande qui fait partie du calcul, quoi. Et dans Loki 1942, il y a le nom du Dieu et puis il y a le chiffre à côté pour montrer cette opposition. Je pense que c'est une autre logique. L'écologie, c'est une autre logique, quoi. Une autre manière de penser. L'écologie, c'est de la poésie. Ça peut agir sur la matière, mais de façon... pas de façon calculée, quoi. Il faut... Il faut se libérer du calcul, quoi. Il faut vivre... vivre l'instant présent et... laisser le vent du soir décider, comme dirait Alain Bachou, quoi. Voilà. J'ai toujours été intéressé par les mythologies parce que les personnages mythologiques ne sont pas entiers. Que ce soit la Grèce, l'Égypte, la Scandinavie, ce sont des personnages qui sont... qui sont ni bons ni mauvais. et par rapport aux figures des prophètes d'aujourd'hui, ils sont tellement parfaits en voulant les imiter, on ne peut qu'être imparfaits. On voit d'ailleurs ce qui se passe dans le monde. Ça me sent... Il me sent beaucoup plus intéressant, quoi. Je me demande même si le polythéisme n'est pas plus adapté à l'homme que le monothéisme, quoi. Sous-titrage ST' 501